Monsieur Mamadou Ndjouane, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs économistes également. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir de partager avec Rémi Efènes. Alors nous démarrons par ce conseil présidentiel, présidé en début de semaine par le chef de l'État qui a lancé à l'occasion le plan de relance de l'économie post-COVID-19. Mais beaucoup doutent de la faisabilité de ce plan qui vise à l'horizon 2023 un taux de croissance d'un peu plus de 8%. Sur quoi fondez-vous cet espoir que vous avez manifesté à l'occasion de ce conseil présidentiel ? Bien sûr, je parle de l'État. Oui, disons qu'effectivement le chef de l'État, dans un cadre de partage très large a eu à lancer le COP2A qui est un peu, disons, la deuxième phase du plan sénégal émergent. Dans un contexte quand même assez mondial, assez particulier, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un contexte COVID-19 avec, disons, un inconnu qu'après COVID-19, qui est encore inconnu et qui a secoué l'économie mondiale, qui a secoué la planète. Quand la COVID arrivait, le Sénégal était déjà dans la deuxième phase du PSC, qu'on appelle le PAP2, programme d'action prioritaire, dans sa deuxième phase, 2019-2023. Avant cette phase, il y a eu une première qu'on appelle le PAP1 qui a permis dans la séquence temporelle 2014-2018 d'avoir des taux de croissance, disons, moyenne cumulée sur ces années, de 6,6%, correspondant au doublement, n'est-ce pas, du taux de croissance pour les années 2010-2014. En clair, le Sénégal était déjà et reste encore dans une phase, disons, d'émergence. Maintenant, quand il y a eu la COVID-19, il fallait riposter, il fallait résister, il fallait atténuer le choc, ce qui a été fait. Ce qui a été fait, et dans le cadre de cette relance, le Sénégal projette effectivement d'avoir des taux de croissance qui, en 2023, devraient être à deux chiffres, mais déjà, pour cette année, cette année COVID, nous allons avoir pour la première fois, n'est-ce pas, depuis l'avènement du chef de l'État, un taux de croissance qui est en deçà de 1%, mais ça s'explique parce qu'au niveau mondial, au niveau mondial, quand même, la COVID-19, qui a déjà plongé 30 millions d'Américains au chômage, qui a déjà plongé 11 millions de Français au chômage, la COVID-19, donc, a bien secoué le monde. Pourquoi il faut être optimiste pour notre pays ? Parce que, tout simplement, la COVID-19, quand même, nous a permis de mieux recentrer, de mieux comprendre l'enjeu de cette deuxième phase, qui était déjà une phase avec les cinq initiatives, les programmes sectoriels et les cinq accès universels, qui était une phase, disons, d'industrialisation du pays, qui est une phase de cap vers le numérique inclusif, qui était une phase, disons, d'économie sociale et solidaire, concept qui recoupe clairement, disons, la relance post-COVID, et sous ce rapport, nous sommes très optimistes. Donc, le chef de l'État a lancé le concept PAP-2A, mais qui est un concept largement partagé par les pans entiers de l'économie, notamment le secteur privé. Donc, nous sommes confiants. Et cette confiance s'appuie sur les acquis de la première phase du PSE, mais également sur le programme qu'on avait déjà démarré, qui va être ajusté et accélère. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les gens savent qu'il faut vivre en compagnie ou avec la COVID-19. Ça, c'est une évidence. Maintenant, le recentrage de notre économie vers beaucoup plus de souveraineté, disons, alimentaire, vers beaucoup plus de souveraineté sanitaire, vers beaucoup plus de souveraineté pharmaceutique, vers également la promotion des plateformes industrielles, la transformation digitale, l'accent mis sur le tourisme intérieur. Tous ces leviers vont nous permettre, disons, d'accélérer la croissance, sans comporter les autres secteurs, l'urbanisme, l'habitat, le secteur des eaux et de l'assainissement, la protection sociale, le développement communautaire, la formation professionnelle, la gouvernance territoriale, le secteur de l'éducation, notamment avec l'e-learning. Ce sont autant de segments qui vont nous permettre, disons, après avoir atténué le choc, n'est-ce pas, de lancer, disons, d'accélérer l'émergence du Sénégal en s'appuyant sur le secteur privé national avec des mécanismes de financement, des PME, mais également des mécanismes de financement pour le secteur informel qu'on avait déjà commencé, qu'on avait déjà commencé avec la DER, la DPM, le FONGIP, sans compter maintenant ce que l'État va mettre sur la table en termes de fonds d'amorçage, parce que n'oublions pas que l'État déjà va mettre pas moins de 60 milliards sur trois ans, n'est-ce pas, dont les 30 milliards à démarrer. Donc, grosso modo, c'est un, disons, c'est une analyse très claire qui inclut, n'est-ce pas, disons, une économie qui va s'accommoder de la COVID-19. Beaucoup aussi s'interrogent sur la possibilité du Sénégal, de l'État, je veux dire, de pouvoir mobiliser tous ces milliards nécessaires à la mise en œuvre de ce programme. D'où est-ce que vous comptez trouver tout cet argent ? Oui, en termes de mobilisation d'oussources, je pense que le Sénégal a déjà une bonne signature. Le Sénégal, quand même, est un pays qui est respecté, qui avait déjà opté, à l'arrivée du chef de l'État, le président Maxal au pouvoir, qui avait donc opté pour une stratégie, n'est-ce pas, d'endettement maîtrisé, et le plus souvent à taux concessionnel sur de très longues périodes, histoire de pouvoir bien maîtriser, n'est-ce pas, les remboursements. Donc, sous ce rapport, nous allons déjà compter, d'abord sur nos propres moyens, la mobilisation du secteur privé national, mais également avec la loi sur le partenariat public-privé, nous allons également mobiliser davantage de ressources. Mais il va sans dire que l'État mettra toujours en place le cadre en termes de garanties, en termes de fonds d'amorçage, en termes d'investissement sur l'infrastructure, mais également en termes, disons, d'accompagnement à des toutes petites entreprises à travers ce que le chef de l'État a déjà fait de conceptualiser et mis en œuvre à travers, donc, l'économie sociale et solidaire. Si je vous dis, par exemple, que la DER, depuis sa création, a déjà financé un peu moins de 90 000 Sénégalaises et Sénégalais, vous saurez un peu l'impact que ces financements ont eu à avoir. Aujourd'hui, dans le cadre de cette relance, c'est les moyens de la DER qui seront davantage renforcés. En termes également de rationalisation et d'une meilleure organisation des structures d'accompagnement et des crédits, il y a certaines structures qui vont déjà travailler, qui devraient déjà travailler dans le cadre d'un holding pour déjà davantage renforcer leurs capitaux, renforcer leurs moyens pour pouvoir, disons, avec un effet levier, mieux financer l'économie avec beaucoup plus d'efficience. Donc, nous sommes sur la bonne voie et nous sommes confiants. Aujourd'hui, le Sénégal, quand même, quoi qu'on puisse dire, est un pays exemplaire dans sa gouvernance de la COVID au-delà du volet sanitaire. Nous avons également pu contenir, n'est-ce pas, dans la phase, n'est-ce pas, du programme de résistance économique et sociale, nous avons pu contenir le choc, même si par ailleurs, c'est un choc exogène, assez impressionnant. On en vient à la dette dont l'annulation constitue un combat pour le président Macky Sall, notamment. Est-ce qu'elle est toujours nécessaire pour que l'Afrique arrive à se relever de cette pandémie ? Oui, déjà, l'annulation de la dette, quand même, a déjà un portage politique très puissant à travers le plaidoyer que le chef d'État a fait et à travers également la forte implication de l'intelligentsia africaine. Pourquoi devons-nous continuer à accélérer ce levier ? Parce que, tout simplement, il y a un choc exogène qui est là, qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique a encore besoin de beaucoup plus de ressources et, au même moment, les ressources classiques de l'Afrique vont se rarifier. Donc, nous avons besoin, sous ce rapport, de l'annulation, n'est-ce pas, d'une bonne partie de la dette contractée au niveau des partenaires classiques, n'est-ce pas, des partenaires, disons, classiques, bilatéraux, et, également, les FMI de la Banque mondiale. Mais il va sans dire que, sous ce rapport, on a déjà commencé à obtenir, disons, des avancées, des avancées avec les rééchelonnements, mais, également, avec un début assez prometteur. Mais, il y a également qu'une bonne partie de la dette africaine, et même sénégalaise aussi, est un endettement privé. C'est un endettement privé, et sous ce rapport, la proposition qui est faite et la titrisation de cette dette pour pouvoir racheter cette dette et pouvoir l'étaler encore un peu plus pour permettre à nos économies, n'est-ce pas, de, disons, de pouvoir faire face. Faire face à quoi ? Faire face aux dépenses urgentes, notamment dans les secteurs de souveraineté alimentaire et, également, sanitaire. Mais, au-delà de ça, l'Afrique, quand même, a besoin. À l'instar de ce que l'Europe avait connu au lendemain de la guerre, l'Afrique a besoin de ce grand plan Marshall. Peut-être que le plan ne s'appelera pas Marshall, mais l'Afrique a besoin d'être accompagnée par le reste du monde. Alors, un mot sur le rapport rendu public il y a quelques jours par la Conférence des Nations Unies sur le développement qui fait état de 76 milliards d'euros de pertes par an pour l'Afrique à cause de la fuite des capitaux d'origine illicite. Comment remédier à ce phénomène, à votre avis ? Oui, c'est un plaidoyer du Sénégal. Comme vous le savez, même le chef de l'État, disons au niveau même de la tribune des Nations Unies, avait fait à l'époque un discours puissant sur ce rapport pour demander à ce que les mécanismes, quand même, puissent être renforcés à l'échelle mondiale pour éviter la fuite des capitaux. Parce qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'économie non réelle, la spéculation fait qu'une bonne partie des capitaux à l'échelle mondiale est absorbée, n'est-ce pas, par cette économie non réelle, sous forme de spéculation boursière, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il va falloir se battre quand même pour que déjà les moyens puissent rester pour le financement de l'économie réelle. Au-delà de ça également, il y a l'invasion fiscale. Bon, sous ce rapport, c'est un combat à l'échelle mondiale. Même les pays développés subissent également, disons, les effets néfastes, n'est-ce pas, de cette fuite des capitaux. Mais il va sans dire qu'au niveau africain, on doit être un peu plus vigilant, on doit accorcer davantage les mesures pour pouvoir lutter contre ce phénomène quand même qui gangrène nos économies. Est-ce qu'on a les moyens, justement, de lutter contre cela si on voit un peu la persistance de ce phénomène ? En fait, les moyens ne peuvent être que déployés au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des méthodes assez sophistiquées. Il existe encore des paradigmes fiscaux, il existe encore des mécanismes qui permettent à ces structures de pouvoir faire organiser cette invasion fiscale. Malheureusement, à l'échelle mondiale, en début des lois et règlements, il y a encore des pays qui ont leurs propres mêmes paradigmes fiscaux avec une certaine opacité au niveau des transactions. Donc, c'est une coopération à l'échelle planétaire qui peut permettre, n'est-ce pas, de réduire les effets. Mais toujours est-il qu'il faut que chaque pays joue le jeu et que chaque pays puisse jouer frangé ? Donc, c'est un plaidoyer de l'Afrique, un plaidoyer du Sénégal. Mais également, au niveau des institutions et organisations à l'échelle mondiale, c'est un fort plaidoyer qui est en place. Mais toujours est-il que, il va falloir quand même, à l'échelle mondiale, une coopération, une harmonisation de certaines législations pour pouvoir combattre ces phénomènes qui sont des phénomènes, disons, transfrontalistes. Monsieur Mamadou Nguyen, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général du COSEC et que nos mits également, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie.